bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui on est sur les gars légendes et aujourd'hui qu'est ce que je vais vous présenter je vais vous présenter veigar veigar est aujourd'hui mon main avec pas loin de 300 000 points dessus ou 400 000 points dessus et je pense pouvoir vous apporter quelques notions si vous voulez commencer à maîtriser le personnage alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que veigar se jouera toujours principalement en bide ou en adc son premier sort coup malin va vous permettre de toucher un maximum de deux cibles qui se trouvent en ligne droite attention la règle du sort semble être enfin est plus longue qu'elle ne semble l'être et celle ci va vous permettre de stacker un maximum d'ap veigar gagne 1 d'ap par nombre de cibles touchées donc au final on va pouvoir calculer via le tome d'amplification qui vaut 435 gold et qui a fait un apport de 20 de puissance que le le point de puissance à lui tout seul vaut 21 gold en début de partie veigar a très peu de mana enfin c'est assez phénoménal il commence à part vite c'est pourquoi je vais pas vous conseiller de le faire sur tous les spires uniquement quand vous avez la possibilité d'avoir deux sbires d'un coup comme ici là ça devient intéressant d'utiliser votre tue spell parce que on a calculé que ça faisait 21,75 gold par par puissance ce qui signifie que là au final vous générez 40 gold plus les gold apportés par les sbires le z matière noire quant à lui est une météorite qui va arriver directement depuis celle attention celle ci va faire un impact sur le sol avant d'atterrir ce qui va permettre à vos ennemis de bien pouvoir détecter le fait qu'elle va tomber ici c'est pourquoi faut plutôt la faire en termes de prévision dans le cas d'un ennemi qui va courir pour bac admettons il se trouve là au niveau de mon curseur et il essaye de reculer vous pouvez directement la mettre en prévision et pouvoir bloquer justement la ligne donc c'est extrêmement fort comme comme sort matière noire et il s'écoupe parfaitement au q spell de veigar en effet tous les 50 points de pouvoir maléfique pris donc 50 de puissance récupérés par veigar en touchant des q spell le matière noire va va pouvoir baisser et son temps sera réduit de 10% et tout ça c'est cumulable à l'infini donc faut pas négliger en light game le fait de de faire les q pour pouvoir avoir matière noire qui continue à baisser le le tip top c'est d'arriver dans général en la dième avec 250 ou 300 et donc à ce moment là matière noire aura un cooldown extrêmement faible ça vous permettra justement lors d'un simple enfin lors d'un combo global de pouvoir en caler deux et en les deux sur un seul ennemi même si c'est un tank ça fera très 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 mal le troisième sort profane nation est une cage on voit donc cette cage à un certain temps avant de se mettre donc c'est 0,5 seconde donc la plupart des ennemis arrivant à l'esquiver dans le cas où vous l'avez ou vous essayez de les toucher directement sur eux c'est pourquoi je vais conseiller absolument de pre-shot et de toujours passer cette cage un peu derrière les ennemis donc admettons vous commencez à prendre un petit fail vous la mettez un petit peu derrière et bien évidemment vous la mettez plus ou moins derrière en fonction de la mobilité du joueur si c'est un udir et que ça court extrêmement vite ça va être compliqué faut faire attention à cette cage beaucoup de champions peuvent réussir à la counter avec des dash tels que zed, katarina, le blanc et ça ça peut être extrêmement fâcheux lors de certains matchups c'est pourquoi vegar faut faire toujours attention si vous voulez le first pick explosion primordial est un ultimate très très fort et qui va souvent faire office de finisher car plus les points de vie de votre adversaire sont faibles et plus les dégâts de votre finisher sont élevés les dégâts atteignant le maximum contraint les ennemis qui ont moins de 33% de leur point de vie donc 33% de leur point de vie en général c'est un tiers comme ça comme ça veut dire mais c'est assez faible mais faut toujours faire attention la plupart des vegas utilisent leur air plutôt quand l'ennemi est vers les 50% de ses points de vie pour essayer de l'affaiblir et le tuer ensuite mais je conseille vraiment de le tuer avec le air donc attendre un peu plus les 35% bah du coup 33% arriver en dessous de 33% ça sert pas à grand chose étant donné que votre air aura ses dégâts directement à son maximum déjà ses 33% donc attendez pas qu'il lui reste 10% de ce pv pour utiliser votre ultimate donc ce qu'il y a de bien aussi avec ce 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 air c'est que c'est placé directement sur la c'est un sort qui ne peut pas échouer encore une fois faire attention à certains mensonges notamment le E de Fizz ou l'ultimate encore une fois de Z j'ai oublié le mana et donc là vous voyez on a pu très bien voir et là on voit très bien les dégâts augmentent en fonction de ce pv donc là je passe à 500 et là normalement j'ai commencé à rester sur des staggmots donc voilà 501, 501 plus c'est quelque chose qui reste voilà voir je vais vous toujours vous conseiller à d'améliorer le Koomala en premier qui va permettre justement étant donné que c'est le sort qu'on utilise le plus de pouvoir poker et faire de vrais dégâts il faut savoir que il va commencer à one shot les vagues de sbires dans les alentours du niveau 7 ou 8 en fonction du stuff que vous allez avoir par les vagues de sbires j'entends pas forcément les fronts donc pas les sbires mêlées mais les sbires range et donc vous allez pouvoir commencer à vous mettre sur le côté et mettre des Q-spell qui vont réussir à one shotter deux sbires range ensuite je conseillerais d'améliorer la profanation on pourrait penser que c'est pas forcément utile parce que c'est qu'une cage mais plus vous l'améliorez attendez je vais vous montrer plus vous l'améliorez et plus le temps d'étourdissement augmente donc il augmente 0,25 secondes par amélioration et réduit en délai donc au final l'avoir au niveau ça signifie pouvoir le spammer un peu plus souvent et bah mais là non c'est parce que j'ai... oui et du coup vous allez pouvoir durant un fight entier réussir à en placer deux ou trois via justement la réduction de délai que vous aurez eu auparavant dans un combo je vais vous conseiller dans un premier temps d'engager avec un Q ou un Z en essayant justement de mettre de la pression suivi ensuite d'une cage se trouvant un petit peu derrière pour qu'il puisse reculer et justement se prendre dans la cage et ensuite terminer avec un Q, Z et R Veigar est un personnage contrairement à ce qu'on pense qu'il n'est pas si fragile que ça via son E qui lui sert de protection il peut facilement arriver quand des personnages jouent à raccord réussir à placer son E sur lui même et pouvoir reculer avec facilité c'est parti directement pour le stuff alors on va avoir deux styles de Veigar le premier qui sera un Veigar dégâts et le second qui sera ensuite un Veigar slow un peu plus Veigar faisant office de support alors donc dans notre Veigar dégâts on va commencer évidemment avec un starting de la note de rang ainsi qu'avec deux potions donc la note de rang qui semble parfait pour Veigar permettant de la régénération de mana, de la puissance et un peu de PV donc idéal pour tenir sa phase de lane et les potions pareil il pourra prendre un peu de POC donc continuons à rester sur la phase de lane c'est au premier bac donc level 6-7 que ça va commencer enfin à devenir intéressant avec le chapitre perdu qui offre de la puissance, offre du mana mais surtout une propriété passive très intéressante puisqu'elle permet une régénération de mana de 20% à chaque niveau qu'on passe donc ça ça va être extrêmement intéressant pour tenir la phase de lane encore une fois jusqu'au niveau 9-10 par là et c'est vraiment un item phare puisqu'il va être optimisé pour le futur item clé donc dans les items clés il y aura l'écho de l'uden donc qui est un item offrant énormément de puissance de plus il a une propriété passive qui est extrêmement intéressante par rapport à ses 100 charges il inflige 100 de dégâts plus 10% de votre puissance et 10% de la puissance avec Veigar qui stack au fur et à mesure que la partie avance bah ça va très très vite monter ensuite il y aura les chaussures de sorcier un grand classique mais parfait pour aller avec Veigar offrant de la pénétration magique et permettant de commencer à faire des trous de mage pour tous les ennemis qui n'ont pas de résistance magique le troisième item ce sera les ombres gemelles pourquoi les ombres gemelles ? tout simplement parce qu'elles offrent des propriétés très intéressantes pour Veigar que ce soit la puissance qui est la base de Veigar la vitesse de déplacement qui est extrêmement intéressante avec Veigar rappelons que Veigar n'a aucun dash c'est pourquoi sa vitesse de déplacement est assez importante plus elle est élevée mieux ce sera pour lui il sera plus idéal en face de lane ou pour poser des cages ou autre et de la réduction de délai qui permet de se rapprocher très très vite des 45% de délai de plus les ombres gemelles ont un actif très intéressant qui invoque deux fantômes qui traitent les champions proches et si ça touche alors la cible sera ralentie et ça en fait combiné avec la cage de Veigar ça devient une cage quasiment... je dirais qu'on ne peut pas louper au final vous allez pouvoir toucher un combo full à chaque fois que vous utiliserez les ombres gemelles le troisième item clé c'est bien évidemment la rabaddon alors pourquoi la rabaddon je la conseille en item clé avec Veigar ? Veigar nécessite de la paix et plus il a la paix et plus la rabaddon aura un impact important étant donné qu'elle augmente la puissance de 40% en propriété passive et donc stacker avec le passif du Q-spell de Veigar ça part très très vite en sucette et c'est vraiment assez facile d'arriver en lead game avec du 1000-1200 d'AP sur Veigar ensuite ça c'est ce que j'appelle la finalisation donc la finalisation ça va être des items qui vont avoir un impact mais enfin qui vont avoir une importance sur Veigar d'ailleurs j'ai oublié celui-ci mais qui vont être à modifier en fonction des match-up opposés admettons vous êtes contre un Xerat vous aurez difficilement la possibilité de le toucher et lui cependant pourra vous mettre du POC assez facilement c'est pourquoi un Voile de la Bunchie sera conseillé via les soixante de résistance magique vous allez pouvoir beaucoup plus tenir la lane et arriver assez facilement à gratter jusqu'au lead game de plus ça offre de la puissance et des réductions de délais donc encore une fois tout ce que Veigar si cependant vous êtes contre un match-up AD difficile à tenir comme un Z à ce moment-là ce sera un Sablier de Zonia qui sera fort pour justement vous permettre de résister avec l'armure que celui-ci offre ou bien encore la propriété active qui peut temporiser l'ensemble de l'ultimate de Z enfin s'il y a des tanks ce sera le Liandry qu'il faudra prendre grâce à la propriété passive augmente vos dégâts de 2% par seconde quand vous combattez des champions donc sur le long terme donc sur un teamfight entier ça devient à 10% et du coup 10% sur des dégâts qui sont déjà très élevés ça devient très 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 intéressant et bien évidemment la propriété passive du Liandry qui brûle donc qui fait des dégâts en fonction du nombre de PV max donc très intéressant quand des tanks s'il y a beaucoup de régénération de points de vie comme des healers tels que Soraka, tels que Nami, du Bard potentiellement enfin beaucoup de healers le Morellian Emicon est une solution obligatoire ou une phase de lane contre un Vladimir aussi un Morellian Emicon c'est obligatoire pour permettre de proquer les hémorragies et donc proquer les hémorragies et empêcher ses adversaires d'avoir trop de heal de plus il offre de la tankiness à Veigar enfin de la puissance donc à peu près tous les items et de la pénétration magique et de la pénétration magique si elle est cumulée avec potentiellement un Liandry ou avec les chaussures de sorcier à ce moment-là vous ferez sûrement des trous de mage contre toutes les personnes qui n'ont pas de résistance magique et le bâton du vide qui lui aussi est occasionnel dans le cas où vous voyez que vous avez une équipe un peu trop orientée AP avec un jungle AP par exemple une Elise ou avec un top AP tel que Ryze le bâton du vide peut être une solution très intéressante si vous voyez que votre Ryze vous-même est feed parce qu'il y aura beaucoup de résistance en face du coup là étant donné que c'est la pénétration en fonction du pourcentage enfin c'est le pourcentage de pénétration ça va jouer sur le nombre de résistance maximale donc ça ça va être encore une fois un item très intéressant alors voici notre deuxième Veigar donc ce que j'appelle le Veigar Slow ou le Veigar un peu plus support donc cette fois-ci il va partir encore sur un anodorant et deux potions vous pouvez aussi le faire partir sur une potion de corruption dans le cas où vous voyez que c'est un match-up avec trop de range comme le Xerath dont je parlais ou qui peut se régénérer en face et vous avez peur un peu trop de perdre l'early game la potion de corruption peut être une solution quoi qu'il arrive vous repartez sur un chapitre perdu lors du premier bac encore une fois aux alentours du niveau 6 ou 7 sauf que cette fois-ci ce chapitre perdu vous allez l'améliorer en Extech alors ce Extech qu'est-ce qu'il fait ? bah déjà les propriétés de puissance, mana et réduction de délai sont très intéressantes pour Veigar rappelons que Veigar dépense quand même énormément de mana donc les 600 de mana sont pas négligés et en plus de ça c'est vraiment l'actif qu'on va cette fois-ci aller chercher puisqu'il balance des genres de piques qui permettent de slow des adversaires et ces piques fusionner à votre cage vont quasiment vous donner une cage gratuit et donc un combo gratuit donc un QZ ou ZQZ ou QZR enfin voilà encore une fois les ombres jumelles seront conseillées elles permettront de slow et fusionner avec justement l'Extech vous allez avoir une forme de double slow en terme de chaussures je conseille toujours les chaussures des sorciers même si cette fois-ci vous pouvez partir sur des alternatives telles que les tabi ninja ou des sandales de mercure le Veigar slow est un Veigar qui peut jouer un peu support et donc c'est pas grave si c'est lui qui n'est pas au coeur des dommages de son équipe c'est pourquoi les tabi ninja si vous avez une phase de lane extrêmement difficile contre un Z ou les résistances magiques si vous êtes contre un Xerat ça peut être une alternative assez intéressante en early avant de partir sur un peu plus de dégâts et ça vous permettra de tenir votre lane assez aisément les tabi ninja je trouve qu'elles sont vraiment sous-cotées par rapport aux statistiques qu'elles donnent on n'arrive pas à les voir tac 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 voilà les statistiques très intéressantes c'est de réduire 12% des dégâts d'attaque de base ça c'est vraiment extrêmement fort et je trouve que c'est un peu sous-coté les jeux sur résistance magique là c'est un peu trop enfin c'est utilisé seulement pour la letalité ne les prenez pas uniquement pour la résistance magique qu'elles offrent ensuite si vous voulez continuer à partir sur du slow vous pouvez partir directement sur un rallye si vous voyez que les deux items ici suffisent à slow les ennemis à ce moment là vous pourrez directement partir un peu plus sur une Rabannon ou partir sur un peu plus de dégâts tels que le tourment de liandrie ou le le moorelion de Mikan mais sinon vous pouvez si vous le souhaitez vous pouvez partir sur un rallye et ce rallye vous permettra de slow encore une fois à chaque fois que vous allez balancer un sort vous allez slow les ennemis et ils vont être slow en permanence entre le rallye les embrouilles les jumelles et l'extech normalement ils devraient de moins en moins bouger et ça vous permettra de réussir à toucher de plus en plus de cage et ce sera plus pour carrer des teamfights vous pouvez toujours partir sur un sablier du zonia ou un voile de la banshee pour continuer à garder de la résistance et le fait que les items potentiellement les chaussures ou autres seront couplées avec votre forme de pv étant donné que le liandrie offre des pv le rallye offre des pv le moorelion de Mikan offre des pv vous allez finalement être un Veigar avec beaucoup de pv pas très tranquille puisqu'il n'aura pas beaucoup de résistance mais qui pourra quand même partir sur un banshee ou un zonia donc qui offrira des résistances en fonction de sur quoi vous partez et qui finalement en late game fera toujours son taf donc c'est une alternative très intéressante sur Veigar qui se joue cependant beaucoup plus support alors dans le cas où vous allez partir sur le premier build qui nécessite énormément d'ap et qui permet de faire de lourds dégâts je vous conseillerais de prendre dans votre page de maitreuse la combate arcanique qui est un élément essentiel pour un combo extrêmement fort donc vous allez pouvoir réussir à le stacker avec un early game tant que l'ennemi aura pas ses chaussures le Q-spell arrivera en général à placer une combate arcanique et dans le cas où il arrivera à acheter les chaussures cela pourra être essentiel pour réussir à placer un combo entier la combate arcanique arrivera toujours à placer des bons petits dégâts sur la suite ensuite je vais vous conseiller de prendre le ruban de mana comme je le dis auparavant Veigarne a un besoin d'ap a un besoin de mana assez essentiel étant donné qu'il va pouvoir énormément spammer ses sorts dans un teamfights avec ses 45% de CDR plus le fait que son Z va avoir son cooldown réduit en fonction des stacks qu'il aura sur son Q donc le ruban de mana semble être pas mal et en plus de ça si votre jungler ne vous offre pas tous les bleus vous allez vite vous rendre compte que vous serez très vite à la cour de mana je vais vous conseiller de partir sur la transcendance vous allez gagner 10% de réduction quand vous atteignez le niveau 10 donc c'est assez fort puisque normalement arrivé au niveau 10 vous n'aurez pas encore réussi à avoir les 45% de CDR sauf si vous arrivez à récupérer un blue mais du coup ce sera pas toujours le cas et les 45% de CDR sur Veigar c'est quelque chose qui est assez clé puisque avec 45% de CDR vous allez pas forcément seulement avoir un bonus lors des gros teamfights vous allez aussi pouvoir spammer beaucoup plus vos Q spells et si vous vous spammez plus vos Q spells ça veut dire que vous allez générer beaucoup plus d'AP donc spammer les Q spells avec 45% de CDR une fois que vous pouvez one shot les bières à distance ou simplement pour mettre de la pression en face de la lane c'est quelque chose qui est extrêmement nécessaire et enfin en dernier item alors cette fois-ci je vais vous conseiller deux choix le troisième peut moyennement bien se faire ou bien vous prenez la brûlure dans le cas où vous avez envie de poké énormément donc c'est quelque chose qui est assez intéressant si vous voyez par exemple que vous allez tomber contre un corps à corps sur la lane ou que vous sentez que vous allez pouvoir le poké assez aisément ou bien vous pouvez partir sur la tempête menaçante qui semble pas mal avec Veigar étant donné que toutes les 10 minutes vous avez un bonus d'AP supplémentaire une fois arrivé à 30 minutes vous avez plus de 48 de puissance et les 48 de puissance cumulées avec l'Arabaddon vont souvent atteindre en général vers les 60 de puissance donc c'est quelque chose qui est vraiment plutôt pas mal il faut faire attention cependant étant donné que c'est quelque chose qui génère vraiment avec le game si vous faites arracher la tête en early game ça pourra manquer un peu d'utilité je vais vous conseiller de partir sur l'inspiration donc avec savoir cosmétique quoi qu'il arrive parce que ça améliore les délais de récupération et ça c'est quelque chose qui est clé surtout qu'on voit que ça améliore aussi les délais de récupération des objets et que Veigar possède d'objets enfin possède d'un objet avec un délais de récupération donc c'est vraiment quelque chose de pas mal et en second choix là vous allez pouvoir avoir le choix vous pouvez prendre un désintégrateur de sbire pour le placer ou bien sur les sbires mêlées ou bien sur les sbires range et pouvoir aller one shot un peu plus tôt dans la game pour pouvoir stacker plus vite donc ça c'est très intéressant ou bien vous allez pouvoir partir sur des chaussures ou un timing parfait donc un chronomètre donc les chaussures c'est le deuxième meilleur choix puisque c'est quelque chose qu'on devra quoi qu'il arrive acheter dernière partie et étant donné qu'on doit attendre en général le level 6-7 pour faire notre premier bac et en plus de ça pour acheter un chapitre perdu les chaussures on ne les achètera pas avant en général pas mal de temps de plus si vous réussissez à prendre des assistances via un gang de votre jungler ou un kill via le combo du E les gangs sont assez faciles et donc normalement les chaussures vous pourrez les récupérer un peu plus tôt dans la game le timing parfait est intéressant mais il faut faire attention c'est vraiment en fonction des matchups que vous allez pouvoir le changer si vous tombez contre un Z là il semble parfait enfin justement puisque quoi qu'il arrive contre un Z il faudra en général partir sur un Zonia vous pouvez le faire contre d'autres matchups bien évidemment mais c'est vrai que contre lui c'est vraiment quelque chose qui est adéquate j'ai toujours conseillé de prendre la téléportation en tant que premier sort avec Veigar puisque comme je viens de le dire il a pas une lane très facile et justement la téléportation vous permettra d'avoir des bacs à peu près quand vous voulez pour pouvoir ensuite téléporter sur votre lane en général la téléportation sera utilisée plus sur votre lane à vous et le second sort saura bien évidemment c'est clair qu'il est nécessaire sur Veigar donc là on va avoir de nouveau un moment intéressant parce que Veigar c'est aussi un pic on dirait pas mais c'est aussi un pic qui tue un peu les turtles étant donné qu'il a une cage qui a une certaine range bah c'est facile de le punir et là par exemple la Jinx qui s'est mis pas à portée d'auto-attaque un peu plus loin mais au final elle peut se faire punir assez facilement et du coup c'est assez facile de dérouler la game une fois qu'il y a quelqu'un qui s'est fait avoir dans la cage et vous voyez moi j'hésite enfin personnellement c'est mon style de jeu mais faut pas hésiter à utiliser des cages seulement pour permettre de distancer les adversaires si ils sont à distance ça veut dire qu'ils vont pas attaquer les sbires et donc c'est assez facile de les punir et au final là j'ai dû utiliser 3, 4, 5 cages durant tout le fight comme je le disais le fait d'avoir Veigar lorsqu'on est en phase d'attaque c'est très intéressant parce que là on peut se rendre compte que dans l'équipe en phase il y a 3 mecs au court accord pour simplement 2 mecs à distance et dans les 2 mecs à distance c'est Ryze et Jinx Jinx a une petite portée d'auto-attaque ça va pas être comme une Tristana ou une Caitlyn et Ryze a aussi une petite portée d'auto-attaque et de sort c'est pourquoi là la plupart des adversaires sont obligés de se rapprocher à une distance minimum avant de pouvoir nous auto-attaquer enfin de pouvoir nous attaquer tout simplement donc là on a fait une phase d'attaque simplement à 2 et on va se rendre compte que les 5 ennemis vont nous tomber dessus donc bon on essaye de faire ce qu'on peut mon collègue s'est fait bloquer de suite étant donné que c'est un Adzikari il s'est fait avoir extrêmement facilement et alors que moi là j'ai réussi à mettre justement une cage qui a touché 2 personnes je vais essayer de vous remontrer ça donc là on voit quoi la cage elle touchait 2 personnes et suite à ça je fais suivre directement avec un Z Q-Spell le Z va pouvoir toucher la zone donc il va pouvoir facilement toucher les 2 personnes et le Q-Spell peut toucher jusqu'à 2 personnes donc je vais aussi les toucher ça va être facile pour moi de pouvoir donc les punir et de pouvoir justement reculer après on peut voir aussi que là le Rise s'est fait stun et le Tarek s'est fait stun au niveau d'ici là la Jinx a eu son bonus de vitesse de mobilité mais au final elle ne pouvait pas s'avancer jusqu'à ce que la cage soit là donc au final elle avait un tout petit couloir dans lequel elle pouvait s'avancer ce qui était beaucoup trop faible pour réellement s'avancer j'aurais pu caler facilement une météorite qui prenait l'ensemble de la largeur de ce couloir et ça aurait fait le taf là je continue à me faire sauter dessus et j'arrive quand même à le punir en mettant une météorite sur moi au moment où il allait jump je savais qu'il allait jump il avait eu le reset en ayant le kill sur mon ADC donc sur Jin donc il avait le reset donc il allait être obligé de devoir me sauter dessus si vous voulez vraiment me tuer et ça nous permet du coup de récupérer 2 kills pour 2 kills sachant qu'ils étaient en 5 contre 2 donc c'est quelque chose qui est assez intéressant à faire donc là c'est facile pour moi de récupérer l'agression j'ai mis simplement un elle était à portée d'autre attaque j'ai simplement mis une cage et du coup là je lui ai enlevé la moitié de ses points de vie donc là Jinx est quasiment hors de fight alors que là c'est le moment où justement il va essayer de m'engage donc c'est intéressant pour eux d'avoir un ADC mais au final l'ADC je l'ai déjà mis l'OHP je me refais engage là dessus chose qui me dérange pas beaucoup vu qu'elle a pas de follow up y'a personne qui arrive à la suivre là où moi justement j'ai mon Jinx qui me follow là j'ai pu la punir facilement étant donné qu'elle était au corps à corps j'ai mis une météorite, un Q-spel et un R donc j'ai dû utiliser mes 3 auto attaques enfin mes 3 sorts qui font énormément de dégâts mais c'est pas grave étant donné que j'étais déjà à 40% de CDR bah je sais que je vais pouvoir punir ceux qui vont continuer d'arriver donc c'est intéressant de pas se laisser aller enfin de pas hésiter à mettre tous les sorts possibles et là je vois qu'il continue à m'engage sauf que le CDR de ma cage est revenu donc je peux re-cage suite à ça et là ils sont encore une fois bloqués dans la cage donc ça me permet à nous follow up donc là c'était la Nami de réussir à nous suivre et pouvoir potentiellement continuer le teamfight donc là j'arrive à mettre une météorite à l'intérieur et vous voyez là finalement ils ont pris de lourds dégâts alors que pourtant ils n'ont pas pu réussir à nous en mettre énormément moi j'ai pris beaucoup de dégâts mais j'en ai déjà pris déjà par la vaille qui était venue un peu plus tôt là j'ai vu qu'ils ont réussi à temporiser durant l'ensemble de la durée du Taric j'ai vu qu'il y avait d'autres heal qui étaient en train d'arriver et du coup je peux remettre facilement une cage l'Altaric il a voulu aider son rise et du coup il a été puni parce qu'il y avait la cage donc là au final c'est un double kill qui a été donné simplement parce qu'il y avait une cage enfin il y avait une cage avec du follow up là au final on est en train de se faire agresser j'ai mis une cage au corps à corps mais cependant je me suis rendu compte qu'il a pas été touché donc là un très grand coup fait par KZX qui a réussi à rester à l'intérieur de la cage sans en sortir parce que sinon il serait fait stun et qui a malgré tout réussi à faire de leurs dégâts donc là très très bien joué de la part du KZX et c'est comme ça que vous devez vous comporter avec une cage avec une cage il faut réussir à se déplacer tout en étant ou bien à l'intérieur ou bien justement en étant à l'extérieur mais l'extérieur c'est un peu compliqué étant donné qu'elle est ronde pour réussir à la contourner c'est pas comme un carré on peut pas faire de ligne droite il faut vraiment faire une courbe et du coup la distance de la courbe est assez élevée alors là on arrive au niveau de la fin de la game donc on a récupéré un Nashor et on a récupéré un dragon qui nous a fait le quatrième dragon donc on a tous les... on a les quatre dragons donc deux de feu, un dos et un de terre et à ce moment là ils ont pas d'autre choix que de nous engage on peut voir que le KZX est quand même extrêmement bien dans sa game il a ses skills et au final il est quasiment full stuff il manque seulement un seul item donc là je pense qu'avec sa BFG il est partir sur un ange gardien probablement et là où moi par exemple il me manque quand même encore deux items donc je suis un peu moins bien que le KZX et je vais pouvoir réussir facilement à le punir donc là on va voir qu'il essaye de me engage j'ai réussi à lui enlever son manteau avec mes fantômes donc j'ai aussi réussi à lui réduire sa vitesse de déplacement ce qui fait qu'il peut pas me suivre à la vitesse à laquelle moi je vais donc mettre une cage à ce stade là c'est vraiment extrêmement facile donc j'ai réussi à le paralyser je lui mets un Z qui s'appelle R ah même pas, le Z a pas eu le temps encore de toucher je me suis un peu précipité j'ai mis un QR et c'est la météorite qui l'a tué mais la cage est encore là donc là le taille si il veut me engage ou si il veut me engage c'est assez compliqué parce que là il n'aura jamais d'espace on dirait qu'il y a un peu d'espace mais étant donné que la hitbox du joueur est plus grosse que la hitbox de l'espace bah il ne pourra pas passer ici pareil étant donné que là il y a un peu d'espace mais il n'arrivera jamais à passer et là on a la hitbox de la tour donc il ne peut pas passer donc il est obligé de faire le tour c'est pourquoi ils ne peuvent normalement pas me re-engage là-dessus alors la veille va être très intelligent elle a flashé juste derrière pour essayer de me re-engage mais j'ai un zone là donc je vais pouvoir réussir à temporiser la veille et à la suite de ça normalement je vais pouvoir la punir parce que l'ensemble de mes cooldowns vont revenir on peut voir quoi ? on peut voir que j'ai mon Q spell, mon Z et j'ai même mon E qui va revenir donc là j'arrive à la punir avant qu'elle me punisse et là j'ai re mon E et mon Z donc là ça se munit gratuit je vais me faire un 0.5 voilà donc là il ne peut pas sortir un Etaric est condamné et c'est là qu'on décide de faire le postion et c'est parti !